... Je vais passer un petit moment pour vous présenter la chaire d'économie circulaire et de métabolisme en vain que je partage avec mon collègue Stéphane Kempelmann qui va faire une prochaine présentation sur l'évaluation du programme régional d'économie circulaire vu par les académiques ou vu par l'extérieur. En quoi consiste cette chaire ? Donc la question que je voulais vous poser et je serai content qu'on discute plus tard c'est quoi le rôle des universités dans l'économie circulaire ? J'aimerais bien avoir votre avis là-dedans et on va vous présenter notre avis là-dedans. Donc la chaire s'inscrit... Ah ! Même le petit cercle a bougé également. Donc la chaire c'est ce petit cercle rouge on se trouve normalement en innovation on est une action transversale d'innovation du programme régional d'économie circulaire et on n'est pas très cher parce que pour le prix d'une action vous en recevez trois. On fait la chaire premièrement qui est l'Innov10 mais aussi on essaye de regarder ce qui se passe autre part donc une veille technologique et stratégique et également on a commencé déjà hier à mettre en place les fondations pour ceci créer une communauté que ce soit de scientifiques, d'administrations publiques et d'autres personnes pour le penser de manière plus critique et plus distancée sur l'économie circulaire et le métabolisme. Alors on pourrait se dire que la région se tire une balle dans le pied d'avoir des personnes qui vont critiquer leur programme régional d'économie circulaire mais c'est une très bonne nouvelle les académiques pour nous on pense c'est pas uniquement ces personnes qui sont dans leur bureau et qui tapotent sur leur clavier aujourd'hui elles devraient avoir un rôle un peu plus action un peu plus dans le terrain et on espère avec vous façonner l'économie circulaire la recherche de l'économie circulaire en apprenant ce que vous faites et en regardant si réellement ou pas il y a un changement dans le terrain. Donc pour nous ce programme régional d'économie circulaire est aussi une source d'apprentissage. Alors la chaire elle essaye Anthony a déjà présenté un peu ce rôle de communauté et de travailler ensemble on essaye également de le faire de créer des gains entre différents acteurs qui ne se parlent pas généralement entre nous, entre universités on ne se parle pas généralement entre nous dans la même université on ne se parle pas généralement mais on essaye d'aller encore plus au-delà et de parler aussi avec les administrations écoutez quels sont vos enjeux est-ce qu'on a des chercheurs chez nous qui travaillent dessus est-ce qu'on peut collaborer pour soumettre d'autres projets de recherche mais aussi des projets d'action il y a aussi des innovations et des acteurs outre les administrations et les chercheurs. Alors dans cette veille réseau stratégique on essaye de regarder un peu autre part qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas également que ça soit en termes de réseau la fondation Elène MacArthur est un de ces réseaux il y en a plein d'autres mais on essaye toujours d'être critique s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ce serait peut-être bien qu'on apprenne quels étaient ces mécanismes qui n'ont pas fonctionné et qu'on devrait peut-être ne pas répliquer à Bruxelles ou alors quand il y a des bonnes pratiques quelles sont les conditions de transfert vers une région qui est complètement différente de tout le reste donc pour ça on fait plusieurs visites de terrain on en a fait avec plusieurs d'entre vous d'ailleurs avec Isabelle on était à Genève pour présenter Isabelle ce vodka de Bruxelles Environnement on était à Bruxelles à Genève pardon pour présenter certains éléments du PREC du secteur de la construction on a été aux Pays-Bas, à Paris et dans d'autres lieux pour essayer également d'apprendre ce qui se passe au niveau stratégique et on organise également une école d'été ce juin et l'année prochaine a priori on aura la deuxième édition qui sera un échange de connaissances, de bonnes pratiques et de recherches entre Paris, Bruxelles et Montréal donc c'est trois villes qu'on essaye de réseauter de manière informelle mais grâce à ces écoles d'été où vous êtes invités, où il y aura une semaine à Montréal une demi-semaine à Paris et une demi-semaine à Bruxelles où vous êtes tous invités de faire cette boucle pour qu'on apprenne tous ensemble et qu'on construise tous ensemble des connaissances partagées alors on fait ce regard critique et distancé de ce que fait le programme régional d'économie circulaire je ne rentre pas dans les détails Stéphane va vous présenter ceci dans un instant mais on fait également certaines missions stratégiques donc encore une fois en collaboration avec notre comité d'accompagnement qui sont des administrations mais aussi des parrains académiques et aussi des parrains terrain on essaye de se dire quels sont les enjeux réels où on n'a pas encore de réponse la première mission stratégique qu'on a débutée en juin mais qu'on a encore eu une session en octobre c'est quel est le lien entre la planification territoriale et la planification économique quand il s'agit de situer l'économie circulaire où est-ce que cela va-t-elle être situé ? dans quel endroit et quelles sont les préconditions d'infrastructure etc. donc on a essayé un peu de regarder tous les programmes qui existent tous les plans qui existent toutes les visions qui existent à Bruxelles et on essaye de voir est-ce qu'elles sont en train d'avoir un conflit ou est-ce qu'on peut avancer tous ensemble est-ce qu'il y a un vocabulaire à avoir ? on a proposé par exemple cinq caractéristiques d'une économie bruxelloise qui pourraient être appliquées afin de répondre à plusieurs enjeux simultanément dont l'économie circulaire la dernière chose que je veux vous parler aujourd'hui c'est dans notre capacité de mettre en lien on a ces petites missions qui sont le début plus ou moins la graine mais on veut également monter essayer de mettre ensemble des acteurs pour monter réellement des projets ceci est un premier appel à projet et d'ailleurs il y a une infosession le 29 octobre à Inoviris sur les raw materials on sera là avec la chaire pour vous aider à monter vos projets et ça sera la même chose vous pouvez toujours nous contacter avoir un peu un appui scientifique que ça soit juste qui je dois contacter mais aussi des questions un peu plus en profondeur donc c'est également notre rôle pour finir notre site internet va bientôt venir circularmetabolism.com il existe déjà en tant que landing page vous pouvez vous inscrire sur la mailing list qu'est-ce que vous allez retrouver dedans premièrement on fait des podcasts on est déjà au sixième épisode on va en faire plusieurs mais on va aussi également je suis en train de prendre une vidéo de tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui donc on a plusieurs chapeaux évidemment dans la chaire on fait plein de choses mais aussi on va essayer de dans cette veille stratégique essayer de donner toujours un avis un avis critique de celui de la chaire donc lorsque vous allez recevoir quelque chose de la chaire ça va toujours être avec un regard critique il y a plein d'autres sites qui peuvent vous donner une collection d'initiatives et on ne veut pas répliquer l'effort nous on est là plutôt pour donner le regard académique vers tout ce qui se passe voilà je vous remercie pour votre attention merci merci